Chers Lyonnaises, chers Lyonnais, Alors que nous allons entrer dans la troisième semaine de confinement, la situation sanitaire reste préoccupante. Chaque jour, dans notre région, 100 personnes décèdent des suites de la Covid-19 et les nouvelles contaminations ne faiblissent pas suffisamment. Chaque jour, nos vies sont profondément bouleversées. De même que l'accès à nos proches est contraint, les espaces de liberté, de partage et de rencontre que sont les lieux culturels nous sont fermés. La culture qu'ils diffusent et les personnes qui la font vivre sont essentielles à notre liberté, essentielles pour trouver la force et les ressources qui nous permettent d'affronter les difficultés, de trouver de nouvelles inspirations et de comprendre le monde. Si nous devons consciencieusement et en responsabilité respecter les mesures sanitaires et le confinement, les établissements culturels de la ville de Lyon se sont mobilisés pour rester en contact avec vous, vous offrir des rendez-vous artistiques en ligne, vous donner à voir leurs ressources, vous proposer des visites guidées numériques. Cette continuité est essentielle pour vous, mais aussi pour eux, durement touchés par ce manque de lien avec leur public. Si certaines librairies ont pu proposer un système de click and collect, de vente à distance, la ville de Lyon a le devoir de rendre accessible les ressources de ces 16 bibliothèques municipales, qui accueillent chaque année plus de 2 millions de visiteurs. Car dans chaque arrondissement au plus proche de vous, la bibliothèque est votre premier lieu de culture, le plus accessible, le plus populaire, le plus intergénérationnel. C'est pourquoi, dès la semaine prochaine, un système de réservation et de retrait de documents sera progressivement mis en place à destination des abonnés. Je tiens à saluer les artistes actuellement en résidence, dans les lieux de culture que nous leur avons ouverts. Sans relâche, ils préparent les spectacles et les œuvres dans l'attente de vous revoir, comme c'est le cas aux subsistances ou encore à l'auditorium. Leur travail en coulisses annonce des jours meilleurs. La flamme de la fête des Lumières ne s'éteint pas non plus. Le 8 décembre est à Lyon une nuit comme nulle autre, où l'espoir et la solidarité sont à l'honneur. Cette année, j'en appelle à vous, que nous lumineux par centaines de milliers, éclairent nos fenêtres. Notre ville composera cette nuit-là une grande fresque. Une grande fresque lumineuse comme un immense merci à toutes celles et à tous ceux qui prennent soin des plus fragiles et des malades, dans cette période éprouvante. La colline de Pourvière sera aussi mise en lumière, composant un paysage sublime, scintillant. Nous partagerons avec vous sur internet et les réseaux sociaux ces réalisations. Enfin, et surtout, l'opération des Lumignons du cœur, au bénéfice de l'association des Petits Frères des Pauvres, sera maintenue. Vous pourrez les soutenir par des achats en ligne et dans vos commerces restés ouverts. Chères Lyonnaises, chers Lyonnais, restons solidaires, restons inspirés et cultivons l'espoir pour mieux nous retrouver demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !